Alors comment s'alimenter encore et toujours de manière plus consciente et équilibrée ? Est-il possible d'agir sur son corps et sur la planète en même temps ? La cuisine végétale se limite-t-elle uniquement à consommer des graines, de la salade et du concombre ? Et où trouve-t-on les protéines ? Autant de questions autour du courant vegan, un mode de vie et une manière de s'alimenter pourtant fort intéressante sur l'aspect aussi bien nutritionnel qu'environnemental. Une cuisine saine, savoureuse, engagée et équilibrée, c'est notre sujet du jour. Et pour découvrir tout l'art et la manière de cuisiner de manière végétale, je vous invite à ouvrir les portes du restaurant de Geoffrey, chef et créateur du restaurant Granny Smith à Annecy. Alors Geoffrey, merci de nous accueillir aujourd'hui dans cet endroit magnifique pour nous faire partager ton univers autour de la cuisine végétale. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Est-ce que c'est vraiment cliché, graines, carottes, salades ? C'est quoi exactement ? Alors pour nous, la cuisine végétale, c'est donc sans produits animaux, c'est-à-dire sans lait, sans oeufs, sans viande, sans poisson et sans miel. D'accord. Donc ça, c'est pour l'aspect alimentaire. Après, s'il s'agit du véganisme, ça concerne aussi toute la partie non-alimentaire où on va faire attention à ne pas consommer de produits animaux comme du cuir, de la laine ou des plumes par exemple. D'accord. L'idée du véganisme, c'est vraiment le respect animal et ne pas exploiter, j'allais dire, le règne animal d'aucune façon. C'est clairement ça, c'est de ne pas s'estimer au-dessus des autres vies et de ne pas les exploiter. Et vu qu'on a le choix dans notre société de faire autrement, c'est de se tourner vers d'autres choses plutôt que des produits animaux. D'accord, très bien. Alors avant d'aller plus loin dans justement l'univers, on va dire, passionnant du végan et de la cuisine végétale que tu nous offres avec générosité à ton restaurant, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, pourquoi tu en es arrivé là et qu'est-ce qui t'a motivé à la base de ce projet, à la création du restaurant ? Alors vraiment, pour la création du restaurant, pour nous, il s'agissait de faire quelque chose le plus cohérent possible. Donc il s'agissait vraiment d'allier à la fois le respect du bien-être animal, le respect de l'environnement, mais aussi la gestion des déchets et de faire en plus de ça quelque chose de viable économiquement en faisant appel aux producteurs locaux. D'accord. Mettre en avant, en fait, le circuit court, le local, bio et saison. C'est ça. De faire tout en bio, le plus local possible, parce que là, le plus local possible, c'est clairement pas toute l'année où on peut en local, parce que les producteurs n'ont pas toujours tout. On est habitué à ce qu'il y ait tout dans les magasins, mais ils n'ont pas toujours tout. Ok. Et alors pourquoi un tel projet ? Parce que toi, tu étais déjà à l'origine, après tes études engagées, on va dire, par rapport à l'environnement, dans ton activité professionnelle. Donc pourquoi avoir choisi finalement de bifurquer dans la restauration et dans ce type de cuisine ? Alors j'avais besoin de concret. J'avais besoin d'agir concrètement et de ne plus être dans l'abstraction. J'étais dans la gestion environnementale et en fait, on faisait des rapports, des dossiers, des cartes, mais j'avais l'impression que ça n'avait pas de prise sur la réalité. Et j'avais vraiment besoin de ça, de concret. D'accord. De transmettre en fait plus qu'une philosophie, un mode de vie, la conscience pour toi de comment on peut se nourrir de manière équilibrée, de manière respectueuse pour l'environnement, pour les différents règnes. C'était dans l'esprit vraiment d'agir localement et de penser globalement. D'accord. Et je peux faire quelque chose. D'accord. Et alors justement, ce qu'on se demande tout le temps comment agir, agir pour la planète. Et moi, ce que je vois comme rapport souvent, c'est le monde extérieur qui n'est pas séparé avec notre corps à l'intérieur. Et agir sur soi en premier permet aussi d'agir quelque part sur l'environnement. Est-ce que ça te parle, ça, par rapport à justement le fait de se nourrir comme tu le fais aujourd'hui et la cuisine que tu proposes ? Oui, c'est vraiment de... Nous, l'essence même du resto, c'était d'inspirer les gens, de les amener à végétaliser leur alimentation, mais pas en essayant de les convaincre ou quoi que ce soit, pas en allant les chercher. C'est vraiment qu'ils viennent. En éveillant leur curiosité. En éveillant leur curiosité, leur goût, parce que c'est ce qui est au centre du restaurant. Et c'était vraiment ça, le cœur de notre démarche. Après, il y a l'histoire de changement, en fait, de changement de mode de vie, de fonctionnement, la vision du monde qu'on veut créer demain. Bah, pour nous, et ça c'est notre vision, le fait de changer les choses, ça passe clairement par nous. Et on n'a pas à aller changer les autres. Il s'agit de nous changer nous-mêmes et de faire ce qu'on pense le plus cohérent, le plus juste. Et après, les personnes sont inspirées ou pas, et agissent ou pas. Mais il s'agit d'être là où on doit être et de faire ce qu'on a à faire sur le moment présent. Et tu disais d'agir en conscience aussi, c'est-à-dire conscience du choix, effectivement, de sa manière de se nourrir et de, jusqu'au bout, on va dire, de l'impact que ça a à toutes les échelles, en fait. C'est ça, de choisir vraiment en conscience les différents aliments qu'on va ingérer. Et de ne pas prendre les choses parce qu'on s'alimentait pour s'alimenter. Mais vraiment de dire, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce qui est bon pour moi, pourquoi je le fais, et quel impact ça a sur la planète, sur les vies qui sont autour de moi. Alors justement, vegan, on dit, on ne mange pas du tout de protéines animales, du coup. Et où est-ce qu'on trouve les protéines ? C'est souvent quelque chose qui revient en questionnement. Alors les protéines, elles peuvent se retrouver, en fait, c'est là où il va s'agir de déconstruire le... Le préjugé. Puis le repas, de déconstruire en se disant que les protéines vont venir au moment du plat principal. Ça peut venir aussi bien au moment de l'entrée que du plat principal avec des simili carnés comme du soja, du tofu, du seitan, du tempeh. Ou sinon, ça peut être aussi au dessert où on peut avoir des desserts à base de pois chiches, de graines de chia. Comme la mousse au chocolat. Comme la mousse au chocolat à base d'aquafaba, par exemple. Excellent. Excellent dessert au passage. Comme quoi on peut se déculpabiliser de manger un dessert à la fin et on trouve les bons nutriments juste aux bons endroits. En fait, c'est vraiment la créativité d'apporter de la couleur, de la saveur. Ça va bien au-delà de la salade et des graines et des carottes. Est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de comment on cuisine végétale ? Qu'est-ce qu'on a dans son placard ? Et qu'est-ce qui est simple à faire à reproduire chez soi, en fait ? Alors, comme réserve qu'il est important d'avoir, c'est du coup des légumineuses qui vont être source de protéines. Donc légumineuses, tout ce qui va être lentilles, haricots, pois chiches. Aussi des céréales semi-complètes et complètes où il va y avoir des protéines. Du quinoa, par exemple, aussi qui va être source de protéines. Et puis après, c'est d'avoir beaucoup de végétaux, beaucoup de fruits. Parce qu'on oublie souvent que dans les animaux d'élevage qui vont goûter les prés, les protéines, ils les trouvent, pour les muscles, ils les trouvent dans l'herbe, en fait. Donc il y a aussi une source de protéines dans les végétaux. Et souvent, c'est un des a priori qu'on a à l'égard du véganisme, c'est les carences. Et il y a vraiment moyen d'équilibrer son alimentation en mangeant uniquement végétal. D'accord. Alors, autre chose aussi qu'on a souvent comme a priori sur végan, donc en dehors des graines et de la salade, c'est justement, est-ce que c'est équilibré ? Est-ce que le bio, c'est pas bon ? Il y a des raccourcis comme ça qui sont un peu faits ? Est-ce que ça va me rassasier, surtout ? Parce qu'on a peur, comme ça, de me manquer. Oui, je pense que tout ça, c'est vraiment des... C'est a priori, ça va être généré par le goût. C'est toujours le goût au centre. Et c'est d'essayer de faire quelque chose de bon, et de ne pas forcément toujours essayer aussi de retrouver... Comparer avec ce qu'on connaît. Comparer avec ce qu'on connaît, mais est-ce que c'est bon ? C'est ça, faire confiance au goût. C'est ça, et les a priori, en fait, ils commencent là. Comme quand on est enfant à la cantine, comme les a priori, ils commencent là, par le goût. Si c'est bon, on sort du clivage végan, pas végan, et on se dit, bon, ben voilà, c'est bon. C'est comme ça, justement, que tu bluffes tes clients, parce que du coup, il n'y a pas indiqué chez toi que c'est végan, donc c'est ouvert à tous. Alors pour nous, c'était important de ne pas rentrer de manière extérieure sur ce clivage-là, et de sortir de là pour que les gens se disent, ben... C'est pas pour moi. Ouais, c'est pas pour moi. Si c'est marqué 100% végan, je ne suis pas végan, du coup, ça ne me concerne pas. Et de vraiment dire, ben, je rentre, je mange, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon ? Est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient pas ? Est-ce que j'ai assez mangé, est-ce que je n'ai pas assez mangé ? C'est ça. Et après, ça permet d'inviter à la réflexion sans nécessairement aller convaincre les gens ou aller les chercher. En fait, ils découvrent par eux-mêmes, ils testent par eux-mêmes, et ils sont la plupart du temps surpris, agréablement surpris. C'est ça, ouais. Ils disaient, ah, finalement, c'était bio et végan, ma ! C'est surprenant. À terme, même parfois, deux, trois fois après, ils disent, ah, mais en fait, il n'y a aucun... Il n'y a pas de viande. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de produits animaux, il n'y a pas de lait, pas d'œufs. Et du coup, les gens se disent, ah, ben, en fait, c'est possible. Et en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, le cru, en tout cas, le cru ou les légumes apportent de la satiété aussi. Selon la façon dont on le cuisine, on apporte la satiété. C'est différent de l'a priori qu'on a par rapport à besoin de manger des féculents bien lourds du pain et de la viande, mais ça vient aussi, c'est intéressant. Oui, alors, ça demande, effectivement, de déconstruire certaines choses, certaines habitudes, parce qu'après, la satiété, il y a un aspect physique, mais il y a aussi un aspect psychologique. Donc, la satiété peut ne jamais venir tant qu'il n'y a pas certains aliments, si on n'est pas prêt à déconstruire. Et puis, si on ne mange pas en conscience, un peu rapidement sur le pouce. C'est ça, ouais. Tout un schéma. Alors, on parlait de conscience d'environnement, c'est ça qui est intéressant, doublement intéressant sur l'aspect végane. C'est au niveau nutritionnel, au niveau environnemental. Alors, le respect du règne animal, mais qu'en est-il du respect du règne du vivant végétal, puisque du coup, les végétaux sont aussi vivants ? Pour nous, c'est de s'alimenter en conscience. Donc, de choisir ces aliments de manière consciente afin de ne pas sacrifier la vie de végétaux ou d'animaux de manière inconsidérée. Parce que c'est vraiment là le cœur du problème, c'est le fait d'ingérer des choses sans y réfléchir, sans y penser. Sans savoir ce qui s'est passé avant, ou en tout cas en ne voulant pas le voir parce que c'est... Ouais, c'est ça. Et du coup, de vraiment se dire, bon, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que j'ingère ? Nous, on est sur cette terre, du coup, on doit quand même s'alimenter. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on choisit ? Dans notre société moderne de consommation, on a la possibilité de choisir et de faire certains choix. Et choisir pour devenir acteur plus que consommateur. Et ceci est vrai dans tout dans notre vie, d'ailleurs. Devenir acteur, justement, et décider que cette chose peut être envisagée différemment dans un but, on va dire, un dessin plus grand et un dessin commun, on va dire. Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est ça, quelque chose où, en fait, vraiment, il faut essayer de mettre en œuvre ces principes-là tant qu'on peut. À partir du moment où on a les informations, à partir du moment où on sait, où on est informé, chacun peut décider du choix, et ne pas faire comme si ça n'existait pas, en tout cas. Et c'est intéressant parce que du coup, ça ouvre sur une autre façon d'appréhender le vivant, la cuisine aussi. Et puis, du coup, si on a conscience du début à la fin de comment ça se passe, on peut aussi réduire comme ça son alimentation parce que l'énergie ne se trouve pas que dans l'alimentation. Donc, c'est jusqu'au bout de la chaîne. Oui, ben alors, ouais, c'est aussi de... Voilà, c'est un problème pour nous aussi. On trouve de... Il y a l'aspect du bien-être animal, mais il y a aussi l'aspect de tout le système agro-industriel qui est avec l'alimentation en masse, du gaspillage alimentaire. Et c'est aussi une chose où on optimise au resto pour ne pas gaspiller l'aliment. Et la conscience, elle passe par là. Elle passe par le fait aussi de considérer toute la chaîne des acteurs qui a permis de générer ce produit-là. Depuis la fabrication. Et de respecter ce travail-là, depuis la pousse de la plante jusqu'au fait que ça soit dans l'assiette. Et de respecter tout ce travail-là, et de l'optimiser. Donc, un maraîchage raisonné, déjà ? Alors, nous, on est sur clairement tout du bio. Et donc, il s'agit pour nous de valoriser ces filières-là à l'échelle locale. Et en tout cas, des approvisionnements en circuit court aussi. Du coup, c'est viable. C'est ça qui est intéressant de voir avec ton activité. C'est qu'on peut ouvrir aujourd'hui un restaurant gourmand, savoureux, qualité, jusqu'au bout de la chaîne. Et puis, aller jusqu'au bout de ses convictions en s'approvisionnant ? C'était un des aspects de notre projet initial. C'était vraiment de prouver que c'était possible d'avoir des valeurs, de les maintenir sur le temps, et de faire quelque chose de viable. Pas de vivoter et de dire, en fait, on doit faire au détriment de nos valeurs, ou de faire des compromis. Donc, c'était d'associer tout et faire des valeurs. Inspirant. Et alors, du coup, les enfants, on peut nourrir aussi les enfants et les cantines avec la cuisine végétale ? Alors, nous, pour l'instant, on fait des cantines scolaires. Et justement, pareil, il s'agissait de mettre les fruits, les légumes au cœur de l'alimentation pour justement que les enfants passent au-delà des a priori, au-delà des éventuels a priori. Ouais, j'aime pas tel aliment. J'aime pas... Et de dire, non, j'aime pas la manière dont c'est cuisiné. Mais par contre, j'aime bien ça, j'aime pas ça. Et de former le palais des enfants, c'est vraiment important. Et on y arrive vraiment à les rendre curieux, justement, sur des courgettes ? Oui, clairement. Je pense qu'il y a aussi l'émulation du groupe où, au final, certains ont déjà eu l'habitude de manger comme ça. Et donc, les autres vont être invités à goûter. Et vraiment, les parents sont ravis. Parce que les enfants reviennent à la maison en mangeant des ingrédients où ils n'auraient jamais pensé leur faire ça. Et puis, de manière cuisinée, sous de manière différente, tu parlais aussi de smoothie, des choses comme ça. On peut éveiller leur palais sous différentes textures, différentes formes. C'est ça. Si on fait un fenouil à la vapeur, tout ça, c'est peut-être un peu rude dans un premier temps. Mais par contre, faire un jus pomme-fenouille pour les former à ce goût anisé, là, ça va éveiller leur papille. Et puis, alors, tu évoquais que le chou chinois, c'est ça, est leur produit préféré. Oui, leur plat préféré, c'est le chou chinois et la soupe. D'accord. Génial. C'est super. C'est vraiment là où ils sautillent de joie quand ils ont ces plats-là. Quand ils ont ces plats-là, c'est incroyable. Si on avait dit ça. Génial. Donc, en tout cas, une cuisine que l'on peut rendre, on va dire, vraiment surprenante dans la façon de proposer, de déstructurer aussi un peu les aliments, finalement, sous une autre forme, soupe, aussi, ou autre. Oui, c'est ça. C'est un peu qu'il faut sortir des sentiers battus, sortir des a priori qu'on a sur entrée, plat, dessert, et de cumuler des aliments dans l'assiette qui permettent, justement, de casser ces a priori-là. Ok. Super. En tout cas, moi, ça m'a donné faim. J'espère que vous aussi. Et puis, merci beaucoup pour cette interview passionnante. Merci de nous partager cet univers autour de la cuisine végétale. J'espère que ce sujet vous aura inspiré. Et puis, si vous êtes désireux de découvrir d'autres aventures en pays de Haute-Savoie, eh bien, rendez-vous sur le blog vivre-en-haute-savoie.com. Allez à la découverte d'autres personnages passionnés et passionnantes et découvrez leur podcast. Voyagez comme ça en écoutant Patrimoine et Culture. Chaque semaine, un nouveau sujet. Et en ce qui nous concerne, je vous propose de nous retrouver très prochainement dans le prochain épisode. Merci beaucoup. Merci Geoffrey. Merci à toi. À très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada